Si vivre sous les feux des projecteurs en permanence n'a pas été simple pour Meghan et Harry, aujourd'hui, le couple va mieux. Le retrait de la vie royale britannique du duc et de la duchesse de Sussex leur aurait donné l'impulsion nécessaire pour rêver à nouveau de nombreux projets. A tel point que le couple prospère plus que jamais, selon Omi de Scobie, auteur qui a signé le livre Finding Freedom avec Caroline Durand, consacré à Meghan et Harry et paru le mardi 11 août dans les librairies. Invité pour parler dans l'émission américaine Lorraine mardi 11 août, il a expliqué que le tandem a songé à la possibilité de reprendre ses fonctions royales, je pense qu'ils ont beaucoup parlé du nombre de portes qui s'ouvriraient s'ils revenaient, note de la rédaction, au sein de la famille royale britannique, et je pense que cela démontre à quel point Harry est proche de sa majesté. Mais je pense que le couple est très concentré pour le moment. Ils ont déjà été en mesure de monter leur organisme de charité. Une vie à l'abri des regards indiscrets ? Omi de Scobie poursuit, nous avons entendu Harry parler du racisme et de l'injure raciale d'une façon que nous n'avions jamais entendue auparavant, Meghan s'est procuré une voix beaucoup plus puissante au sein de l'institution. Je pense que cela en dit long sur la façon dont le couple évolue et comment cela se passe au sein de leur famille également. Installés en Amérique du Nord depuis janvier dernier, Meghan et Harry devraient donc y rester avec leur petite Archie. S'ils se tiennent loin de la médiatisation, leur vie attise toujours la curiosité du grand public. Et pour protéger sa belle, le duc est prêt à tout, dans Finding Freedom, on apprend ainsi que le prince Harry a ordonné à l'équipe de presse de Buckingham Palace de s'assurer que des photos intimes de sa dulcinée et lui, prises lors de leurs vacances en Jamaïque en 2017, ne soient jamais publiées. Une intimité qu'ils ne semblent décidément pas encore prêts à sacrifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada